Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le nouveau CTL Mini E-CleanTech de chez Festool. Il s'agit de la gamme d'entrée des aspirateurs mobiles de chez nos amis allemands. C'est un aspirateur sur lequel vous allez pouvoir y brancher un électroportatif d'une puissance maximale de 2200 W. Cet aspirateur possède un variateur de puissance à commande tactile qui permet l'utilisation de 350 à 1200 W de puissance absorbée. C'est une donnée importante à retenir si vous choisissez un aspirateur de chez Festool pour équiper votre atelier ou partir sur des chantiers. Il faut prendre en considération la puissance maximale que l'on peut brancher sur cet aspirateur pour notre électroportatif. On peut notamment y brancher une défonceuse de 2200 W sans craindre de faire fonctionner le fusible thermique. D'ailleurs, lorsque ce dernier saute, à la suite d'une surchauffe, il faut attendre au minimum 5 minutes avant de pouvoir redémarrer l'aspirateur. Il possède une cuve de 10 litres et une capacité de stockage des poussières de 7,5 litres. Vous trouverez différents types de sacs normal ou long life dans le catalogue Festool. Cet aspirateur aspire non seulement les poussières de type L mais également les matières mouillées ou liquides. Pour ce qui touche à l'eau, il vous faudra utiliser un filtre spécial liquide et retirer votre sac de collecte des poussières. Lorsque vous procédez à l'aspiration de liquide et que vous atteignez le volume maximal, un voyant rouge vous indique qu'il vous faudra stopper l'aspiration pour réaliser la vidange de votre cuve. La particularité du CTL Mini-E est son interface tactile qui fonctionne parfaitement bien, même avec des gants. On peut connecter une commande Bluetooth pour l'aspiration à distance et le faire démarrer en mode manuel, auquel cas il démarre et s'éteint automatiquement pendant l'usage d'un électroportatif connecté à celui-ci, soit en filaire ou en Bluetooth. Sa petite taille, son faible poids de 11 kg et son 6 dock vous permet de déposer au-dessus un système air pour le transport à la main. Le CTL Mini-E possède également une fonction de soufflage accessible depuis la trappe sur le côté de l'appareil, comme on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. L'un des points forts est sa fonction de décollematage manuel que je vous montre plus tard également dans la vidéo. Après le déballage du CTL Mini-E, vous trouverez dans la cuve le sac d'aspiration à installer correctement, comme je vous le montre ainsi que l'enrouleur de votre câble d'alimentation qu'il faudra installer à l'aide de deux vis fournies. Je vous conseille pour cela de les visser avant pour ne pas être embêté lors du vissage final. Elles sont un peu chiantes à mettre, on ne va pas se mentir. Le tuyau d'aspiration fait une longueur d'environ 3,50 mètres avec une longueur de 7,50 mètres pour le fil d'alimentation électrique. Le tout, vous avez juste à déposer délicatement votre appareil et le fixer de chaque côté. Voilà, de cette manière, on reclipse, impeccable. Donc, vous avez un long câble avec une super lisse, machin. Ici, vous avez le démarrage, le mode manuel et le variateur d'aspiration. Vous avez la fonction de Bluetooth et là, vous avez la petite trappe pour brancher directement vos appareils pour un démarrage automatique de votre aspirateur lorsque vous utiliserez votre appareil. Il est d'ailleurs précisé que la tension maximale, que la puissance maximale qui puisse supporter l'aspirateur, le système d'aspiration est de 2.9 mètres. Vous avez un mode de stationnement que vous avez, vous pouvez juste appuyer pour le déclipser. Ça évite que votre aspirateur, donc ça bouge légèrement quand même. Voilà, pour retirer, vous avez juste à tourner. Vous avez la fonction pour le décollmatage, vous avez juste à appuyer sur le bouton marche-arrêt, pour l'allumer. Vous devez mettre au maximum la puissance d'aspiration et ensuite, vous devez appuyer 3 fois. 1, 2, 3, pour décollmater tout en appuyant avec la main, tout en posant votre main sur l'embout. Vous appuyez 3 fois. 1, 2 et 3. Et ensuite, vous relâchez. Le filtre en lui-même, c'est un filtre qui fonctionne pas mal. Vous pouvez le nettoyer avec soit l'aspirateur, un autre aspirateur du coup, et soit une soufflette. Vous le branchez à l'intérieur. C'est à préciser que lorsque vous devez changer votre filtre, vous devez changer l'intégralité en fait. Pas uniquement le filtre à l'intérieur, c'est tout le module. Le système d'enroulement, avec un câble qui est très épais, qui peut supporter jusqu'à 2200 watts, plus la puissance de l'appareil. Le système de fixation est lui également avec le petit livre. À l'intérieur du compartiment d'aspiration, il faudra le visser avec une clé Torx. Moi, ce que je vous conseille avant de fixer le plastique, je peux d'ailleurs se retourner. Vous devez donc visser d'abord les vis, et ensuite, une fois que vous avez vissé les vis, pour faire le pas de vis, vous les enfoncez avant, et ensuite, vous retirez les vis, et vous remettez votre petit support en plastique, et ensuite, vous vissez, sinon vous allez galérer avec votre clé. C'est assez dur quand même à enfoncer. Alors, on va faire un test maintenant, pour entendre un petit peu le bruit, et voir un peu comment ça se passe sur le devant. Je vais brancher tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer en direct live. Voilà, on l'allume, la petite lumière verte s'allume. On passe en mode manuel. Pour remettre des commandes à s'allumer là-bas. Je suis au minimum. Donc ça souffle. Vous avez également un mode de soufflerie, par la petite trappe qui est là. Vous branchez votre tuyau, directement là-dessus. Pour pouvoir souffler, vous passez en mode manuel pour ça. Donc vous allumez votre appareil. Et là, ça souffle. Ça souffle pas mal. Pour souffler, ça fait un peu soufflette. C'est vraiment pas mal. Et pour le ranger, vous avez qu'à enrouler votre tuyau de cette manière. Et ça se rend tout seul. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un système d'air dessus. Voilà. Et là, vous pouvez empiler les système d'air. En conclusion, je dirais que le CTL Mini E-Clean Tech de chez Festool est un très bon aspirateur. Il embarque toutes les options de ses grands frères. L'aspiration de poussière et de liquide, la fonction de soufflage, de décollematage, ainsi que l'option Bluetooth qui vous permettra de connecter vos électroportatifs avec cette caractéristique, en filaire ou sans fil. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.